Bienvenue dans la Tech Review du mardi. Salut c'est Steph, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans la Tech Review du mardi. Pour ce premier épisode de la Tech Review du mardi, je vais te présenter le Roadlink Wireless Audio System. C'est un système sans fil qui permet d'enregistrer le son au moyen d'un émetteur récepteur et d'un micro qui est fourni avec. On va tout de suite rentrer dans les détails et je vais déballer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a une partie émetteur. Tiens d'ailleurs on retrouve les fameux sacs de sel qui permettent d'absorber l'humidité. Chose dont je t'avais parlé, que je gardais et que je mettais dans mon sac à dos. J'en parle dans l'épisode What's in my bag que tu peux retrouver en cliquant sur le lien ici. Dans le kit, normalement il est fourni 4 piles LR6, donc AA. Pour le coup, moi je ne me sers plus de piles qui ne sont pas rechargeables. Moi pour le coup, j'utilise des Enelok Pro, donc ce sont des petits accus AA, qui sont vraiment hyper puissants et donc rechargeables. L'avantage de ces piles là, c'est qu'elles sont beaucoup plus fiables sur la durée. On a ensuite la partie receiver, donc qui est le récepteur. Moi avec ce kit là, j'ai racheté en plus ce que Rod appelle des mini-feurs, donc des mini-fourrures. C'est de la fausse fourrure bien entendu, je ne me permettrais pas d'acheter de la fourrure animale. Donc en gros, cette petite fourrure, ça se met sur le micro. Ça permet d'empêcher tout ce qui est perturbations sonores au niveau du micro lorsqu'il y a du vent surtout. Ici, on a un câble qui va permettre donc de relier le récepteur à l'appareil photo. On a un petit système de vis ici, donc on vient visser cette partie-là sur le récepteur. Celui-là vient se fixer sur l'appareil photo, donc ce qui est vraiment pratique, c'est ça. Rod a eu la bonne idée de venir faire une encoche ronde, ce qui va permettre de venir se mettre sur le boîtier. Et l'avantage de ça, c'est que, étant donné qu'elle n'est pas carrée, tu peux orienter le boîtier comme tu veux. Donc si par exemple ton appareil photo est sur un trépied comme ça et que toi tu te trouves ici, tu peux orienter un petit peu pour voir les niveaux sonores sur l'écran. Donc bien entendu, on retrouve d'office avec le kit une petite bonnette anti-vent. Ensuite, tu as le micro qui est fourni avec. Tu retrouves aussi sur le micro une toute petite bonnette qui est plus une bonnette anti-pop. Donc c'est pour éviter les peu et ça vient donc atténuer ce phénomène. Donc je te recommande de la garder dessus en général sur ton micro. Donc on a un récepteur et un émetteur. Tu peux les ouvrir comme ceci. On va venir mettre les piles directement. On va venir les pérer. Tu as aussi des atténuateurs au niveau du récepteur et un petit préample au niveau de l'émetteur. Je sais que les boîtiers de la marque Canon en général ont un très mauvais préampli. Donc l'idée, c'est que tu vas venir booster un tout petit peu ton signal à plus 10 et faire quelques essais. En général, l'idée, c'est de mettre le volume de son boîtier au minimum et de venir booster à plus 10 ici. Donc une fois que tu as mis tes accus, on va venir les allumer. Donc là, on est en train de se rendre compte qu'il cherche le canal. Hop, voilà. Donc là, il a détecté le canal numéro 1. Donc si jamais tu veux changer de canal, tu viens cliquer une fois sur le bouton rouge de ton récepteur et tu viens changer ton canal. Donc par exemple, canal 3, tu viens appuyer une fois sur ton émetteur et hop, tu vois qu'il a changé. Hop, on s'est mis sur le canal 3. Donc ça, c'est si tu as des problèmes sur tel ou tel canal, l'avantage, c'est que tu peux changer. Donc là, les deux sont connectés et sont pairés. Celui-là, l'émetteur, c'est le boîtier que tu vas voir dans la poche ou dans ta poche arrière en général. Donc l'avantage, c'est que quand tu l'as sur toi, tu peux venir muter. Si jamais tu es en pleine interview et qu'à un moment, tu sors de la pièce, tu vas par exemple aux toilettes, tu peux venir muter en cliquant une fois. Donc quand c'est rouge, ça veut dire qu'il n'y a plus de signal et donc que tu as muté le son. Pour venir démuter, c'est très simple, tu viendras appuyer une seule fois. Si tu veux empêcher de muter pour on ne sait quelle raison, par exemple, tu es en pleine interview, tu es en train d'enregistrer, tu n'as pas envie que la personne que tu interviewes par erreur appuie sur le mute. Donc ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir rester appuyé ici. Et donc, il y a un petit point qui vient apparaître là. Et ce petit point, ça permet de bloquer le mute. Donc là, j'ai beau appuyer, on n'a toujours pas de mute. Donc voilà, c'est une sécurité si tu veux pendant que tu es en train d'enregistrer pour éviter de mettre le mute sans le vouloir. Donc là, on va venir rester appuyé sur le haut-parleur barré et on s'aperçoit qu'ici, on n'a plus le petit point à côté du chiffre. Donc ça veut dire qu'on a pu réactiver la fonction mute. Donc là, si on rappuie une fois, ça repasse au rouge, donc ça permet d'activer le mute. On va l'enlever. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier test. Je vais mettre le micro sur moi. Voilà, donc là, je viens me brancher directement sur l'émetteur. L'émetteur que je vais venir placer dans ma poche arrière ou dans ma ceinture. L'avantage de le mettre sur la ceinture, c'est que quand tu viens t'asseoir, il ne gêne pas. Et donc ici, on va venir fixer le récepteur sur le boîtier. Et donc, on va venir brancher sur la prise micro, forcément. La prise micro qui est toujours repérée avec une couleur rouge. La couleur verte est réservée aux écouteurs. C'est... 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 Donc là, on a bien le signal qui réagit donc ici. Et donc là, je vais venir me brancher directement sur le Canon 80D avec lequel je suis en train d'enregistrer. Et on va voir la différence de son. Donc, je pense qu'ils ont fait ça pour économiser de la batterie. Tiens, j'en profite pour te dire que d'habitude, j'utilise ce micro-là quand je suis en mode vlog, donc sur mon 80D qui est super bien. Il paraît, il y a la possibilité de baisser à moins 10 ou de monter, de booster à plus 20. Ce micro-là, il est génial, quoi. Vraiment, je te le recommande si jamais tu fais du vlog. Et en fait, ce que moi, j'ai acheté en plus, parce que récemment, j'ai été confronté à devoir utiliser plusieurs micros pour des interviews notamment et des captations de son sur des mariages. Ce micro-là, donc, toujours de chez Rode, qui va plus ou moins en complément avec le kit. De toute façon, ne t'inquiète pas, je te mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. En plus de ça, moi, avec mes accus, j'ai acheté des petites boîtes en plastique. C'est vraiment hyper pratique. Ça les protège de l'eau, de la poussière et surtout, ça permet de savoir quel kit d'accus tu as utilisé. Donc, tu peux garder, par exemple, la couleur bleue pour ceux qui ont été utilisés et la couleur jaune pour ceux qui sont totalement pleins au niveau de la batterie. L'avantage de ce kit, c'est que tu peux aller n'importe où et te balader aux alentours de 130 mètres de distance avec ton appareil. Je vais aller faire un petit tour aux toilettes et on va voir si tu m'entends toujours. Donc, l'avantage de la fonction mute, c'est que quand tu es en conférence ou en interview et que tu pars aux toilettes, c'est pour que tu évites que toute la salle t'entende. Et je reviens dans la chambre. Et voilà. Donc là, normalement, ça a continué de fonctionner sans problème. On se retrouve tout de suite à l'extérieur pour un test sur une plus longue distance. Donc voilà. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon 80D dans le van et puis je vais marcher le long de ma rue et puis on va voir jusqu'à quelle distance on commence à perdre le signal. Ok. Bon, il ne fait pas très très beau aujourd'hui. Donc, j'espère que je ne vais pas me prendre la pluie. Mais voilà. En tout cas, on y va. Donc, c'est parti pour le test de la distance. Donc là, normalement, on m'entend toujours sans aucun problème. Donc de mon van jusqu'au bout de la rue, on a une distance de 150 mètres à peu près. Donc, on va voir jusqu'à quel moment ça va commencer à couper. Donc là, je dois être à peu près à une cinquantaine de mètres déjà. Donc voilà. Il faut savoir que je marche sur la rue. Ce n'est pas très prudent. Il y a des voitures comme tu peux le voir ici. Aujourd'hui, il ne fait pas super beau. Il y a eu une éclaircie tout à l'heure, mais là, ça repart avec des gros nuages. Donc voilà. Donc, je continue de marcher. Et on verra bien à quel moment le son se coupera à niveau de l'enregistrement. Donc là, je continue de parler. Je continue. Je ne sais pas si ça va toujours bien capter. On va voir. Normalement, au-delà de 100-150 mètres, ça devrait commencer à saccader. Donc, on va voir. Là, étant donné qu'il n'y a pas d'obstacles, on va dire, comme des bâtiments publics ou des arbres, etc. Et vu que la voie est bien dégagée grâce à la rue, normalement, en principe, ça devrait continuer de fonctionner. mais c'est vrai que le système a aussi ses limites. Donc, au bout d'un moment, ça va commencer à couper et saccader. Là, d'ailleurs, ça devrait couper pas mal, je pense. Donc voilà, pour ce petit test grandeur nature. Donc voilà, j'arrive au bout de la rue. Bon là, normalement, en principe, on ne devrait plus vraiment m'entendre. Je ne sais pas si ça capte toujours. En tout cas, voilà, je suis arrivé au bout de la rue. Et donc, mon van est à une distance d'à peu près 220 mètres du bout de la rue. Donc là, normalement, on a récupéré toute la connexion. Voilà, ça donne un petit peu le niveau, la distance, on va dire, au niveau de la limite, à ne pas dépasser. Donc voilà. On va dire que le matos est relativement fiable. Au niveau de la distance, il tient relativement bien la connexion par rapport à son prix, surtout, parce qu'au niveau du prix, c'est quand même relativement abordable par rapport à des kits qui coûtent dans les 1000 euros. Pour un petit kit comme ça, je trouve ça plutôt correct. Pour ma part, j'utilise ce kit depuis plusieurs mois et je trouve qu'il est vraiment fiable. Je le trouve assez costaud d'un point de vue fabrication et notamment au niveau du rapport qualité-prix. Si tu as un peu d'argent à investir dans un kit sans fil, je te recommande vivement celui-là. J'en suis vraiment hyper content. Cette vidéo n'est bien entendu pas sponsorisée par RODE. J'ai simplement voulu te faire un petit retour sur le matériel audio que j'utilise. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires ou n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce produit si tu l'utilises déjà ou si tu comptes l'acheter parce que cette review t'a convaincu. Merci d'avoir regardé cette Tech Review du mardi. Mets-moi un gros pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, crée la vie de tes rêves.